Il était une fois, toutes les histoires commencent comme ça, la tienne et la mienne, je suis devenu le chemin, non, non c'est pas tout à fait ça. Il était une fois, une phrase célèbre de Maria Carey qui disait lâchement à Eminem lors d'un de leur bif, tout le monde s'en fout lorsque les larmes d'un clown tombent. Non, vous ne rêvez pas, là comme moi, vous entendez des chants religieux et c'est une église pas comme les autres, un peu comme celle sur laquelle vous êtes tous les dimanches et vous n'avez pas oublié, bien sûr, de liker, de commenter et de vous abonner, parce que là, nous sommes aussi dans une église pentecôtiste aux milliers des années 80. Pendant qu'il y a des chants religieux, on est aux côtés de la petite Catherine Elizabeth Hudson et d'habitude, quand on pense à la Californie, on pense aux soirées festives, aux groupes, aux California Girls. Et là, il n'y a rien de tout ça, nous sommes au sud de l'état et au contraire, c'est extrêmement strict, tout le monde tient sa petite Bible, notamment dans l'entourage de la petite Cathy parce que ses deux parents sont des pasteurs, pasteurs extrêmement rigoureux. On ne regarde pas la télévision mondaine, on n'écoute pas de musique séculaire, il ne faut jamais dire le mot « diable » et par exemple, les œufs mimosas en anglais, ça se dit « devil eyes » et du coup, la petite Cathy, quand elle veut manger des œufs mimosas, elle doit dire « angel's eggs ». Elle doit dire « angel's eggs » pour qu'on lui laisse se remplir la panse, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard, c'est extrêmement rigoureux. Et c'est pourtant dans cet environnement très particulier que la petite Cathy Perry va trouver sa porte d'échappatoire, à savoir sa passion qu'elle se découvre derrière sa grande sœur. Sa grande sœur veut chanter, on se rend compte que Cathy Perry aussi veut suivre ses pas, Cathy Perry chante et bien sûr, c'est de la musique religieuse. Elle signe son premier contrat dans un label religieux, elle fait sa première tournée avec des groupes de rock et de folk religieux et elle sort son premier album en 2001, sous le nom de Cathy Hudson, qu'elle écrit quasiment entièrement, totalement dédiée à l'aval de Jésus-Christ. Il faut bien vous rendre compte que nous sommes en 2001 et au moment où sort cet album, elle ne sait même pas qui est Madonna. I never like was able to watch MTV or I didn't really know who Madonna was. Oui, elle vivait comme dans un monde parallèle, certains de ses amis lui avaient fait découvrir certaines chansons, notamment à l'Alice Morissette, qu'il avait inspiré à écrire ses textes, mais elle était quasiment un peu vide de toute la pop mainstream. Et quand son premier album gospel va être certifié disque de Haribo pour 200 exemplaires vendus, I do this for me and God, I do this as a release, I do this as a spiritual growth actually. It's just some kind of, I think, unique communication that I can really connect with God. Elle va totalement se repenser parce qu'elle va avoir l'occasion de rencontrer du monde, de nouveaux producteurs, notamment l'un des producteurs de J.K.P. Trill d'Analise Morissette qui va tomber amoureux de son style. Il va l'aider à signer chez un label affilié à Def Jam. Et en 2003-2004, on parle déjà dans plusieurs magazines, notamment Blender de Katy Perry comme étant l'une des prochaines grosses superstars de la pop. Certains la présentent aussi comme l'une des futurs rivales d'Avril Lavigne. Mais fin 2004, on la vire du label, c'est-à-dire que le label a moins de fonds. Et ils se disent que c'est pas forcément sur elle qu'il faut miser. C'est comme ça qu'elle se retrouve chez Columbia Records. Et chez Columbia Records, ils vont accentuer ce truc très pop rock à l'Avril Lavigne sur un album qui s'appelait Fingerprints. Elle va enregistrer de nombreuses chansons, notamment une chanson simple qui va sortir en 2005 et qui va lui faire un petit buzz dans la bande originale d'un film. Et là, je veux que vous fassiez appel à votre oreille, vous entendez cette voix grave. Mais il n'y a pas de vision. Columbia lui permet d'enregistrer avec plusieurs producteurs. Mais à la fin de la journée, il ne croit pas en Katy Perry. C'est pour ça qu'ils finissent par la virer. Et c'est Capital Records qui rattrape Katy Perry en ayant récupéré toutes les bandes qu'elle avait enregistrées dans son précédent label. Donc, ils reprennent tout le projet et ils se disent qu'est-ce qu'on peut en faire. Ils la remettent en studio avec plusieurs autres producteurs. Et là, ils vont faire un travail exceptionnel sur le rebrandage de Katy Perry. C'est-à-dire qu'au début, Katy Perry, quand vous la voyez, c'était d'abord la fille d'église. Ce n'était pas encore une fille entre parenthèses à la mode. Elle traînait encore visuellement d'une certaine façon tout ce parcours assez dur qu'elle avait eu. En plus, c'était Avril Lavigne, Annalise Morissette. On n'était pas dans le créneau mainstream. Et là, ils vont se dire pourquoi ne pas tenter de la mettre en studio avec des producteurs beaucoup plus à la mode. Comme Dr. Luke, Max Martin, Greg Rose, Desmond Chai. Pourquoi ne pas update son son pour la remettre au goût du jour vu que nous entrons dans 2007 ? Et surtout, au niveau de l'image, ils vont façonner, iconiser ce qui jusqu'aujourd'hui fait la marque de fabrique de Katy Perry. Souriez, vous êtes filmé. Encore vos meilleurs profils, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment tous très mignons. Et il y a une chose que vous avez déjà dû remarquer dans la pop américaine de ces 20, 30, 40 dernières années, notamment chez les femmes, c'est que généralement, les grosses pop stars américaines sont blondes. Madonna, Britney Spears, Lady Gaga. La plupart d'entre elles sont toujours des blondes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eu des blondes. Mais si vous allez sur le panel général des chanteuses qui vous ont été proposées, vous êtes habitués à voir des blondes. C'est un vieux fantasme hollywoodien qui s'est retranscrit dans la pop music américaine. Ce qui fait qu'en général, on pense que le public sera plus attiré par des blondes. Et en fait, c'est un système qui se mord la queue. C'est-à-dire que même si ce n'était pas le cas avant, maintenant, vu que peut-être certaines personnes sont habituées à voir des blondes, ça leur tape plus à l'œil. C'est plus facile à marketer sur le créneau de la femme fatale, de la séductrice ultime. Même si, en général, la plupart de ces femmes qu'on connaît tous ne sont pas de vraies blondes. C'est-à-dire qu'elles sont blondes justement pour le marketing. Et l'équipe de Katy Perry va avoir un coût d'intelligence très rare. C'est qu'ils vont, pour une fois, une des rares fois dans ce genre de créneau, partir dans l'idée totalement opposée. Ils vont se dire, mais en fait, effectivement, elle est brune. Comme on la voit depuis plusieurs années, mais on ne peut plus la refaire repartir sur le schéma originel. Pourquoi ne pas en jouer et justement en faire une brune sur un fantasme, effectivement, pin-up de l'époque, mais brune. C'est-à-dire qu'on va donner à Katy Perry tout le visuel des pin-up des années 50, exactement dans le même fantasme imaginaire que celui des blondes, mais en brune. Et à côté de ça, ils vont non seulement lui faire enregistrer des titres avec des producteurs populaires, mais ils vont avoir la sensibilité de faire ressortir son côté beaucoup plus léger, beaucoup plus enlevé. Quand on découvre Katy Perry, avec ses premiers singers de l'époque, « You're so gay », « I kissed a girl », ce sont plutôt des chansons drôles, de la pop très légère, très imagée dans le texte, qui se consomme assez facilement, mais surtout avec des visuels assez old school en 2008, qui la démarquaient totalement des autres chanteuses. Pareil sur le clip de Hot & Cold, dans la manière dont elle est, il y a quelque chose de très actuel, un peu gauche là, et il y a à la fois quelque chose de très rétro, qui faisait que pour beaucoup de gens, justement, c'était la fille de deux hits en fait. On était sûr qu'elle n'allait pas durer, surtout que le grain de l'image n'est pas super travaillant, on se dit vraiment, ils ont fait ça à l'arrache, voilà quoi. Et tout ça, ça embrigade dans un album, « One of the Boys », qui est son premier album officiel, et qui est en fait un album un peu schizophrénique. Derrière cette image de Betty Woo, vraiment très old school, on la découvre Katy Perry, en fait, c'est la fille qui est dans votre groupe d'amis, avec laquelle vous adorez sortir, mais en fait, qu'il faut toujours se surveiller. Parce que dès que vous la lâchez deux secondes en soirée, elle se retrouve déjà à parler à des inconnus, c'est elle qui danse déjà sur une table là-bas. Elle est super sympathique, mais un peu excentrique, c'est le personnage qu'elle va présenter, et qui correspond effectivement aux deux premiers singles, avec cette image rétro. Mais dans l'album, le souci qui se pose, c'est que justement, l'album a été fait sur une très longue période, écrit une grosse partie des chansons, faisait partie de son deuxième album annulé, à savoir Fingerprints, et que finalement, dans ces chansons-là, elle est beaucoup plus pop rock, beaucoup plus Avril Lavigne, moins le personnage qui était vendu. Ce qui va expliquer que l'album ne fasse pas de super gros chiffres, au-delà des singles, mais sur le traitement de l'air, là où ils vont être super intelligents, c'est qu'ils vont faire deux choses. Ils vont l'envoyer en tournée. Elle n'était pas aussi populaire que Gaga, ou Keisha à l'époque, et elle n'avait pas une immense crédibilité. Donc elle fait vraiment de petites salles, mais elle en fait énormément. Et du second côté, c'est qu'ils insistent jusque sur le troisième single, à iconiser véritablement cette image de femme malgré tout rétro, qui se différencie totalement de ses consoeurs. Et là où ils y arrivent vraiment pour moi, c'est sur le clip de When I Think Of You. Le bilan n'est pas ouf, surtout comparé à ses consoeurs encore une fois, mais il est satisfaisant pour quelqu'un qui a encore 7-8 ans. Il était dans l'église, et qui surtout a autant galéré à sortir ce premier album. Là, ils ont deux gros tubes produits, et là on y arrive, par un monsieur qui s'appelle Dr. Luke. Les autres singles de l'album marchent moins bien, mais l'image est totalement imprimée, et toute la partie pop rock du début semble totalement dépassée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut enchaîner, et c'est exactement ce qu'ils vont faire. 6 mois, 6 mois après la fin de la première ère, Katy Perry revient en 2010, chanter Les Filles de la Californie. Déjà, quand on revient sur le début de la vidéo, et ce qu'on sait de Katy Perry, l'avoir chanté avec His The Girl, ce personnage un peu déluré, California Girls, on pourrait se dire que franchement, il y a une sorte aussi de libération personnelle, par rapport à cette enfance très stricte. Elle se rattrape, elle profite, et en plein 2010, alors qu'on est dans l'ère Teenage Dream, qui est donc l'une des ères pop les plus importantes de ces 20 dernières années, même si je sais déjà que les fans de Hihi vont se fâcher contre moi. Non mais Stevie, comment tu peux dire que c'est une des ères importantes ? Comment tu peux oser manquer de respect à Michael ? Et en fait, le débat autour de Michael, parce que Teenage Dream va égaler le record de Bad, en termes de numéro 1 aux Etats-Unis, m'a toujours paru un peu décalé en fait, c'est-à-dire que les records sont faits pour être battus selon les ères. Mais factuellement, le fait que Teenage Dream soit un des albums pop les plus importants de ces 25 dernières années pour moi, n'est pas à débattre, parce que justement, là on a vu ce qu'ils avaient construit. A partir de 2010, ils font évoluer légèrement le personnage, vous le voyez d'ailleurs sur la couverture de California Girls, c'est-à-dire qu'elle commence à avoir un côté un peu plus pop art. C'est la brune du game, c'est la fille un peu à part du game. Maintenant, elle s'inscrit un peu dans votre univers, tout en gardant sa particularité. Et forcément, musicalement, c'est la ligne Dr. Luke Kigain, c'est-à-dire qu'au lieu de la renvoyer vers les trucs un peu vieillots là, et surtout, au lieu de suivre la dance électro, Katy Perry va faire quoi ? Et c'est d'ailleurs assez exceptionnel, surtout avec le recul qu'on a désormais sur la période. Un album pop, ils vont se dire, et c'est là où on va voir toute l'intelligence artistique justement de Dr. Luke, l'équipe Bonimaki, c'est que Lady Gaga, Black Eyed Peas, Keisha, tout le reste, sont embrigadés à fond dans la dance électro. Katy Perry est un personnage unique dans son genre. Elle a aussi sa particularité en termes d'image. Si on la renvoie totalement vers ce domaine là, elle peut se casser la gueule. Là, ils vont créer un univers un peu onirique qui s'appelle donc Teenage Dream et qui est limite anthropologique, c'est-à-dire que Teenage Dream se joue un peu en deux axes. Il y a toute la vibe un peu années 80 qui rappelle justement une sorte de nostalgie d'une période que certains ont vécu, d'une période que d'autres aussi n'ont pas connue, mais qui coule avec cette image un peu décalée de Katy Perry. Et de l'autre côté, c'est un album pop dans la pure tradition du genre, c'est-à-dire que c'est pas surproduit et il a semble plein d'influences assez différentes à un son parfaitement accessible aux radios, y compris un son un peu pop électro. Quand vous écoutez par exemple Firework, ou encore justement le titre Teenage Dream, vous pouvez aimer ne pas aimer, mais reconnaître que quand ça passe à la radio, ça se retient, c'est efficace. Et surtout, et c'est là qu'elle va les tuer, c'est que comme ça s'inspire d'une structure rétro, bah ça a déjà quelque chose d'assez intemporel. Alors que justement, si vous prenez quasiment tous ces opposantes et opposants de l'époque, bah ils vont faire une pop super actuelle dont ça fait beaucoup de boum-boum. Les prods sont souvent surchargés. Même quand vous prenez justement E.T. de Katy Perry, qui est à ce côté un peu plus électro, la prod est totalement épurée, comparé par exemple à un Bondi Swet de Lady Gaga. Bondi Swet, t'as même l'impression que Lady Gaga est au fond d'un garage et que vraiment sa voix a du mal à sortir tellement la prod est surchargée. Et E.T. de Katy Perry, tout en ayant des éléments pop électro justement, réussit à être une autoroute parce que c'est exactement comme ça que je considère cet album. Tout a été fait pour que ça semble simple, mais c'est justement parce que c'était hyper difficile et hyper tactique à l'époque d'être à la fois simple et efficace que demande en réalité le peuple. C'est des chansons pop au refrain efficace qui passent facilement à la radio et en plus, et c'est là qu'elle va les mettre sous terre parce qu'elle les avait tués au début. Là, elle va les enterrer. De super bons clips qui vont faire toute la popularité de l'ère Teenage Dream. Chaque clip, une ambiance. Chaque clip, un personnage. Wide awake, Last Friday Night avec son petit côté funky, rétro justement. Elle garde son côté un peu bout en train dans les textes. Parfois, ça peut paraître un peu cheesy et ça lui permet donc de toucher un public très jeune. Mais les productions sont suffisamment bien ficelées pour que les chansons aient des durées de vie extrêmement longues dans les charts et c'est là qu'on comprend qu'ils avaient le mental. En fait, c'est-à-dire que Teenage Dream pour moi, c'est pas simplement un album de voilà quoi, one shot. C'est un album où on se dit les gars, faut qu'on ait le mental. C'est-à-dire qu'on envoie un single. Au bout des six mois d'exposition de ce single-là, on en envoie un autre. Au bout des sept mois, on en envoie un autre. Au bout des six autres mois. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent très bien à ce moment précis que finalement, avec une image déjà bien ficelée, une pop plutôt bien faite qui fait danser les gens et tout et tout et tout. Elle est au-dessus du game. C'est pas tant parce que c'est la meilleure de tous les temps. C'est parce que les autres s'embrigadent tous dans exactement la même machine. Gaga fait l'expérience quand elle arrive avec Born Dispoy en 2011. C'est-à-dire que d'un coup, elle est comparée à Katy Perry. Alors que trois ans avant, Katy Perry, on n'y pensait même pas pour faire les poubelles de Gaga. Quand Gaga arrive et qu'elle se met à être comparée à Katy Perry, c'est parce que finalement, Katy Perry réussit à imposer une sorte de pop rassembleuse sans paraître totalement cheesy artistiquement parlant du fait du soutien de Dr Luke notamment qui a une vision pour elle totalement d'ailleurs différente de celle qu'il a pour des quechards en fait. Donc l'association fonctionne. L'album sera un succès mondial avec quasiment 12 millions d'exemplaires vendus. C'est comme ça qu'elle va finalement égaler le record de Michael Jackson. Il va y avoir des rééditions et une exploitation qui va se tenir sur deux ans et demi. Mais c'est justement pendant ce laps de temps qu'elle va devenir la princesse ultime de la pop américaine. Les familles vont l'accueillir chez elle. Ça va devenir vraiment la fille du pays. En plus, elle fait énormément de promos. Sa personnalité rigolote plaît. Quand elle divorce, ça devient presque qu'un événement national diffusé dans son documentaire. Et là, elle est victorieuse. Elle fait la tournée des Stados d'États-Unis. Elle passe des places à 1000 places à des places à 20 000, 60 000 places. Et l'air se termine plutôt bien. Sauf qu'il y a quand même, selon moi, un petit bémol dans la Lone Teenage Dream. C'est-à-dire qu'autant les singles up-tempo cartonnent de fou. Autant les balades cartonnent aussi dans l'euphorie générale. Mais autant les balades sont quand même moins marquantes auprès du grand public que les up-tempo. C'est-à-dire que E.T. Fireworks, California Dreams, Part of Me sont quand même beaucoup plus marquantes pour la majeure partie des gens que Wide Awake ou The One Who Got Away. C'est-à-dire que malgré tout, c'est principalement le personnage de la fille rigolote, drôle, accessible qui plaît au grand public, y compris dans le son. Et le fait de ne pas avoir travaillé cette partie-là selon moi pour les producteurs, c'est aussi parce qu'on était dans l'ère de l'électro. C'est-à-dire que dans ce bémol-là, ils ne lui ont pas fait de super grandes balades qu'ils auraient peut-être pu tenter de faire. Ils se sont dit, on mise principalement sur ce genre de chanson. Ça a fonctionné justement parce que ça a porté l'ère jusqu'à près de 2013. Parce que début 2013, les gens veulent savoir ce que Katy Perry leur prépare pour la suite. Une fille pas comme les autres. oui. Et c'est justement une fille pas comme les autres que les Américains vont voir au détour d'un bus qui va faire le tour des États-Unis pile en juin 2013 annonçant déjà le retour de Katy Perry. Et vous voyez là que c'est simplement sept mois après la fin officielle de l'ère Teenage Dream. Elle enchaîne les projets encore plus vite que Booban enchaîne les clashes sur Twitter. Et justement, depuis qu'elle est la fiancée brune de la pop américaine que tout le monde connaît sa vie, il y a des débats aussi sur le fait que ouais, c'est un peu trop cheesy. Elle est un peu trop peureuse, un peu trop bébête. Et quand elle annonce ce nouvel album qui s'appelle Don Prispe, elle dit partout dans les médias que les gars, vous avez vu, j'ai divorcé, j'ai mûri, des choses se passent dans ma vie. Donc, ce sera un album sombre. Là, je vais vous livrer une part vraiment intime de moi. C'est l'opposé total de Teenage Dream. C'est même Nightmare Dream si vous préférez. Vraiment, vous serez même effrayés à l'idée de voir cet album. C'est-à-dire qu'elle fait une communication promettant un album totalement dark et quand le premier single arrive, il filtre d'abord sous les réseaux et je m'en souviens très bien et que finalement, il sort et qu'il s'appelle donc Raw. Alors oui, encore une fois, le clip est très bien fait et vraiment, chaque clip, elle se plonge dans un univers plutôt bien maîtrisé. Donc là encore, elle est dans la savane, la forêt et effectivement, elle rugit donc dans l'idée vu que Raw signifie rugir et qu'elle se bat et qu'elle montre du muscle, c'est peut-être un peu moins lisse que Teenage Dream mais c'est là où c'était très bien fait et que ça correspondait justement à l'image du personnage. C'est-à-dire que c'est du trollage absolu. Elle a trollé tous les médias américains, tous les fans en sachant très bien que finalement, ce serait encore un truc très sucré qu'elle leur promettait mais en gardant le petit truc de vous voulez que je rugisse, que je m'énerve, que je sois un peu plus dark, je le fais en gardant mon univers et quand justement, on va lui poser la question de savoir mais voilà, tu avais promis quand même un album sombre, elle va dire oui, c'est vrai mais il faut comprendre qu'au début, j'écrivais l'album, ça ne se passait pas bien, j'étais dans un état assez mauvais et après un moment, j'ai écrit le titre By the Grace of God par la grâce de Dieu et à ce moment, ça m'a comme rempli en fait, j'ai retrouvé du bonheur, j'ai retrouvé de la lumière et c'est d'ailleurs pour ça que l'album s'appelle Prism c'est-à-dire que dans cet album-là, on peut voir la vie de différentes façons, tout le côté heureux et tout le côté dark et encore une fois, c'est intéressant parce que ces albums, elles portent très bien leur nom parce qu'effectivement, dans Prism, on va retrouver principalement plein de socles de ce qui a fait son succès sur Tine Dream aux côtés de Dr. Luke qui lui a fait Roar et qui va lui faire plusieurs autres titres mais surtout derrière, elle va commencer à essayer de faire revenir la Katia un peu plus profonde sur des titres comme Love Me by the Grace of God Spiritual Choose Your Bottle et vraiment, c'est comme s'il y avait deux albums dans le même album. Toute la première partie, on voit le côté où je livre ce qui pourrait servir de tube au label et toute la seconde partie, j'essaie de me confier un peu plus au public et justement, pour moi, la passerelle entre les deux univers, c'était le titre Unconditionally qui était le second single et qui va être encore une fois la scindée par le fait que bon, les gens aiment bien Katy Perry, c'est pas non plus une mauvaise chanson pop mais ils préfèrent malgré tout la Katy Perry joyeuse, un peu clownesque même. En fait, la balade ne va jamais vraiment exploser, phagocyter entre l'énorme succès de Roar, le premier single et la montée fulgurante du troisième single qui sera Dark Rose, encore une fois produit par Dr. Luke et qui est un coup extrêmement intelligent parce que vous vous rappelez que nous sommes en 2013, la pop électro est en train de s'affaisser, toutes les ondes de Fleury et de l'autre côté petit à petit la trappe monte et Dr. Luke a l'idée de faire cette prod où on retrouve des influences de pop électro en train de s'affaisser et tout un son qui lui est en train de monter. C'est limite super bien mixé au bon moment avec un clip qui là encore est assez réussi et la transporte dans un autre univers ça va complètement exploser et devenir d'ailleurs un des plus gros succès de sa carrière. C'est la Katy Perry à la fois joyeuse avec ses refrains très engageants. et pile dans la transition du son urbain. Du coup Prism est un beau succès pour elle il lui permet de souffler un peu pendant que Lady Gaga se débat là-bas en Vénus. Mais malgré tout il commence à y avoir des petits couacs dans son schéma de super happy girl qui parfois en arrivent même à desservir à son modèle général c'est à dire que sur des titres comme Birthday qui me paraissaient être le très bon single de l'album avec ce petit côté funky il y avait quelque chose à faire visuellement et finalement ils essaient de faire un clip très second degré très scolaire très enfantin pour que ça serve justement aux enfants et que ça soit ressorti chaque fois qu'on veut fêter un anniversaire l'idée est pas mal mais c'est fait de façon tellement grossière que ça va disservir la chanson. ça patine un peu et à la fin de l'air il sort le titre This is how we do pour essayer de refaire le coup en mode hip-hop alors que je pense que dans ce modèle-là de la Katy Perry très heureuse Walking on Air était le single parfait avec le côté house et le côté hyper second degré de la chanson on l'entend même rire dedans c'est extrêmement imagé mais les succès de Raw et de Dark Horse sont tellement incroyables et ses clips sont tellement au-dessus de façon générale de la scène pop de l'époque que finalement son succès se fait la tournée et la scénégraphie de la tournée sont louées partout elle fait la tournée des stades à guichets fermés partout dans le monde ça devient une des tournées les plus rentables de l'époque mais malgré tout pour la Katy Perry la petite Katy qu'on a vu depuis le début il y a une sorte d'amertume c'est-à-dire que voilà quoi on aime la Katy qui est drôle qui est cool et tout et tout mais vous savez que souvent ce genre de pote qu'on a là elle vient de vers nous elle nous dit mais pourquoi on voit que cette partie-là de moi en fait je suis aussi quelqu'un de structuré de marrant j'écris mes chansons parce que oui elle écrit quasiment toutes ses chansons et pas que ses chansons en plus c'est-à-dire que principalement avec Dr Luke elle écrit pour Kelly Clarkson pour Miley Cyrus pour Ariana Grande et voyez pour moi Katy Perry c'est une jolie parole mais surtout pour moi c'est une très bonne top liners c'est-à-dire que chaque fois que moi j'entends Katy Perry quelque part je sais que c'est elle parce que sa manière de poser ses top lines se reconnaît tout de suite quand vous écoutez par exemple Black Widow de Iggy Azaila et de Rita Ora le I'm gonna love you c'est exactement le même positionnement vocal que sur plusieurs des chansons qu'on a entendu ici vous savez tout de suite que c'est Katy Perry elle souffre donc un peu du fait que dans ce prisme qu'elle a construit ben en fait c'est la partie éclairée un peu un main drôle qui plaît mais l'autre partie un peu moins bien mise en avant mais dans l'euphorie du succès qui continue elle fait le super bowl le spectacle est absolument grandiose même si sa performance en elle-même est en dessous là on retrouve encore tout l'investissement visuel qu'il y a autour d'elle et effectivement les américains sont au rendez-vous parce que jusqu'à l'heure où je vous parle c'est toujours le super bowl le plus vu de l'histoire c'est révélateur de son impact deux ans après prisme tous les américains se disent gars c'est quand même Katy Perry on va s'asseoir c'est la brune de la pop on sait qu'on va passer un bon moment et effectivement c'est fun c'est cool elle fait venir Missy enfin elle reste dans ce personnage là et en 2015 on peut se dire elle est quasiment au-dessus du monde franchement sa carrière est plutôt assise et c'est à ce moment là qu'un événement totalement extérieur va tout changer et là il va falloir qu'on fasse vous et moi preuve de finesse nous sommes en 2015 et la chanteuse Keisha accuse le producteur Dr Luke de la voix l'affaire prend une ampleur folle et je vous renvoie pour ceux qui ne l'ont pas vue à la vidéo que j'avais faite sur l'affaire entre Dr Luke et Keisha à ce moment précis plusieurs pop stars sont mises à la mante sur les réseaux sociaux dans les magazines pour soutenir Keisha c'est le début de ce qu'on va appeler le Free Keisha libérer Keisha parce que Dr Luke à l'époque l'empêche même de sortir de nouvelles chansons du fait de son contrat d'artiste et là d'un coup bien évidemment dans l'euphorie générale autour de cette affaire tout le monde va tourner les yeux vers Katy Perry pourquoi ? parce que Katy Perry comme on a pu le voir depuis 3 heures c'est la fille qui fait non seulement le plus grand nombre de tubes dans la pop mainstream mais c'est aussi le plus gros produit de Dr Luke c'est l'association musicale qui fonctionne le mieux dans la pop féminine en plus de leur visuel donc dès la seconde où on dit bah Dr Luke est un violeur tout le monde se tourne vers Katy Perry et ensuite Jennifer Lopez qui à l'époque faisait la promo de la chanson I ain't your mama dès que j'ai dit Jello le nombre de choses qui se sont passées dans cette maison franchement Jello vous la connaissez elle s'en tape elle a abandonné la promo aux Etats-Unis elle a continué en Europe et d'ailleurs c'est l'un de ses derniers gros succès en Europe et en France mais Katy Perry de son côté est piégée surtout qu'elle a des messages assez féministes si elle affirme qu'elle continue avec Dr Luke ça la fout mal donc elle continue un peu avec Max Martin sur une chanson pour les Jeux Olympiques qui d'un coup floppe mais ce qui va véritablement caractériser Katy Perry à partir de 2016 c'est qu'elle va devenir comme une sorte d'ombre d'Hillary Clinton alors qu'en 2012 elle avait participé plutôt de façon rigolote à la campagne d'Obama et on se disait bon voilà c'est pas c'est Katy Perry quoi c'est la fille cool là d'un coup elle s'engage politiquement à fond elle s'était devenue jumelle chaque fois qu'il y avait un meeting d'Hillary Clinton on retrouvait Katy Perry c'était limite sa carla et là d'un coup l'Amérique se pose des questions Katy c'était notre fille c'était pour tout le monde pourquoi est-ce qu'elle veut ce moment maintenant rire avec les démocrates surtout que vous vous souvenez que cette élection est un peu déterminante dans l'histoire récente de la politique c'est-à-dire qu'on voit vraiment deux Amériques quasiment irréconciliables et qui ne se sont pas réconciliées depuis sans pire même qui s'opposent et donc voir Katy Perry qui était limite l'enfant du pays s'engageait à fond massivement pour Hillary Clinton ça pose un premier problème à une grosse partie de son audience qui va empirer quand elle va décider de revenir en 2017 avec un nouvel album qui va donc s'appeler Witness et lancé par un singer qui s'appelait Chain to the Rhythm et là bien sûr quelque chose a changé ce truc qui a changé c'est le truc dont je vous parle depuis le début de la vidéo à savoir la fameuse chevelure brune de Katy Perry vous pourriez penser que c'est un détail mais vous savez que c'est pas un détail parce qu'elle est principalement marketée sur ça quand vous pensez à Katy Perry vous pensez à la brune de la pop et d'un coup elle devient blonde et elle se coupe même les cheveux un peu garçon manqué nous on pourrait passer en se disant que ce ne sont pas nos histoires et on continue notre chemin mais l'auditeur lambda de Katy Perry américain va très mal le vivre et elle va subir des enjeux à chaque fois qu'elle se pointait quelque part c'était violent c'était dur et elle le vivait mal première chose deuxième chose c'est que Chain to the Rhythm est un titre pop sympathique mais comme on l'a vu elle perd l'architecte de sa structure musicale moi je pense toujours que Dr. Luke a un flair rare et que les deux se retrouvaient notamment au niveau du tandem entre la production souvent très épurée chez lui et les top lines souvent très engageantes chez elle là on a déjà quelque chose de beaucoup plus bourrin qui selon moi d'ailleurs sera le maître mot de cette album witness c'est à dire que les prods sont beaucoup plus bourrines donc deuxième point elle perd sa structure sonore mais le troisième point qui n'était absolument pas attendu c'est qu'après avoir fait la campagne de Katy Perry après avoir laissé tomber au Dr. Luke parce que Twitter et plusieurs gros magazines américains féministes lui disaient qu'en gros tu peux pas continuer à travailler avec Dr. Luke sachant qu'il a violé Keisha elle va être poussée dans un élan et c'est dire qu'elle a vraiment une mission en tant que pop star qui dépasse sa musique et donc proposer ce qu'elle même va appeler la purple street pop la pop qui a du sens la pop qui a un but et d'ailleurs Shane to the rhythm dans le clip elle dénonce le fait qu'on soit tout le temps accroché aux ordinateurs qu'on ait plus le temps de vivre l'écologie la destruction de la planète c'est à dire qu'à un moment ce n'est plus un album c'est un programme de Sandrine Rousseau mais on est où ? et justement là ça va totalement cristalliser quelque chose dans cette ère parce que d'un coup les magazines pop mainstream qui aimaient bien Katy Perry vont la trouver absolument ridicule on va appeler ça justement le walk pop à savoir qu'on va se dire qu'elle n'y croit pas elle fait sa part opportunisme parce que c'est ce qui se fait dans le moment de l'autre côté une grosse partie de l'Amérique qu'il aimait bien va se mettre à l'injurier et on va la voir toute l'air craquer à plusieurs reprises en live parce qu'elle ne supportait pas et c'était la première fois qu'elle avait un tel rejet comme on l'a vu avant elle avait toujours son identité mais bizarrement elle ne se démonte pas c'est là Katy Perry qui rugit elle fait des lives avec des marionnettes de Trump et de Theresa May Katy Perry à l'attaque là vous vous dites certainement mais elle était totalement folle qu'est-ce qui lui arrivait mais peut-être qu'elle aurait pu trouver justement un atterrissage sur le public walk c'est-à-dire qu'en se disant que bon voilà j'ai dégagé docteur look je change de look je me débarrasse de mes cheveux noirs je parle de thèmes qu'ils portent dans la société bah en fait il y aurait forcément un groupe lipop walk ou intéressé par ce genre de choses qui la soutiendraient et malheureusement c'est exactement l'inverse qui va se produire parce qu'en même temps que les trumpistes vont la traiter de lesbiennes refoulées et ce genre de choses bah en fait les woke vont trouver que sa coiffure là ressemble à celle de Miley Cyrus qui elle-même était venue s'approprier la culture afro-américaine et comme dans la promo de son allume le second single c'était bon appétit avec les migos et qu'elle va faire une bourde incroyable c'est-à-dire qu'elle était hyper gênante quand elle va performer avec eux en soi Katy Perry a toujours eu ce truc un peu voilà on le sait depuis le début de cette vidéo mais justement à l'époque c'était toujours elle là dans cette image tout le monde a l'impression que c'est Katy Perry qui essaie d'être quelqu'un d'autre qui joue un peu la Renoir et bam donc de fait les woke ne peuvent pas la soutenir surtout que les migos sont homophobes elle n'aurait même jamais dû enregistrer cette chanson donc en fait elle perd sur les deux plans c'est une espèce de dégringolade à tous les étages qui est totalement médiatisé parce qu'en plus elle veut faire la promo elle pleure elle craque en public quand elle se rend compte que les radios ne veulent pas jouer ses chansons et il y a cet épisode fabuleux d'ailleurs parce qu'on lui demande de changer sa coupe de cheveux elle fait une vanne et c'est là le twist de la perte de Katy Perry je trouve que ça se résume dans cette vanne là la personne lui dit bah je préférais ton ancienne coupe de cheveux et elle dit moi je préférais aussi quand Obama était président mais bon Obama n'est plus président on va faire avec et en fait dans cette phrase là elle ne gagne chez personne parce que les autres vont lui dire que pourquoi est-ce qu'elle parle d'Obama que c'est insensible ils vont l'attaquer sur ça et les autres vont lui dire que donc tu voulais qu'Obama reste président toi là on va plus jamais acheter tes albums c'est à dire qu'il n'y a absolument rien pour se raccrocher sur cette air ils vont sortir justement le duo avec Nicki Minaj en se disant on va essayer de tacler parce qu'elle avait un bif avec Taylor Swift dont je parlerai une autre fois et en fait ils essaient de se dire que bon sur cette chanson là on va faire un clip avec plein de memes revenir sur la Katy Perry un peu rigolote et là d'un coup tout le monde la trouve maintenant ridicule et la violence contre elle en arrive à un point où ils sont pour moi totalement désespérés et ils vont lancer ce fameux live de plusieurs jours où en fait en prévision de la tournée on peut voir Katy Perry dormir se réveiller en gros on est les témoins les witnesses le titre de l'album les témoins de Katy Perry et quand on la voit justement faire ce schéma là cette espèce de télé-réalité en live elle est incroyablement triste déprimée on voit qu'elle est profondément atteinte par ça et elle finit par donner d'ailleurs la raison face à un psychiatre dans une scène qui est restée mythique parce qu'elle pleure elle s'effondre et elle dit que bah je faisais tout cela parce que je veux qu'on aime Catherine Hudson en fait je veux qu'on aime la vraie moi je pense que je veux qu'elle soit je veux qu'elle soit Catherine Hudson que je ne veux pas que je veux qu'elle soit comme Katy Perry en plus parfois ok et c'est un peu pourquoi je décide mes haires c'est parce que je veux vraiment être mon authentique je pensais en fait que les gens le verraient au delà de tous les artifices des cheveux noirs et ce genre de choses bah je voulais qu'on m'aime pour ce que je suis justement parce qu'en fait et c'est un détail sans l'être elle n'est même pas brune en réalité sa couleur de cheveux originel c'est le blond foncé l'album est un échec monumental comme vous le savez vous qui regardez toutes ces vidéos Katy Perry ne s'est jamais remise de 2017 aussi bien commercialement que mentalement parce que pour elle en fait cette période c'était le moyen de sortir du petit personnage de Katy Perry parce que certes c'est elle Katy Perry mais comme on l'a vu depuis le début elle essaie de de montrer qu'il y a la Catherine Hudson qui est beaucoup plus profonde qui est beaucoup plus que la meuf un peu rigolote mais c'était très difficile au vu du schéma dans lequel le public l'avait quadrillé et en plus elle joue spécifiquement de malchance dans son changement parce qu'au moment où elle veut le faire elle est contrainte parce que et c'est pas moi qui le dit de soutenir Keisha Keisha qui porte plainte à Dr Luke pour viol dit dans sa déposition aussi que Katy Perry a été violée non seulement Katy Perry va nier ça mais lors de la déposition au palais de justice en 2018 et après le flop de l'album elle révèle qu'en fait je l'ai soutenu par contrainte j'avais tellement peur pour ma carrière que je ne pouvais pas soutenir Dr Luke parce que si je restais avec Dr Luke on mourrait attaquer or dans les deux cas elle a fini par perdre parce qu'on n'étend plus avec Dr Luke et en perdant son identité sonore son identité visuelle et tout ce qu'elle a perdu sur le même temps elle s'est retrouvée incroyablement seule avec des réactions extrêmement violentes de toutes parts surtout qu'elle a touché à la politique elle a expliqué avoir fait des thérapies c'est être beaucoup remise en cause et d'ailleurs quand elle revient en 2019 avec la chanson Never Really Over en fait elle essaie de retrouver un truc qui se rapprochait déjà plus de l'identité de Dr Luke et de le Teenage Dream dans le son c'est beaucoup plus épuré cette espèce de pop électro et le texte est assez joli parce que d'un coup après avoir dit dans plusieurs médias que le fait d'avoir flopé comme ça parce qu'on a connu beaucoup de flops sur cette terre mais si vous faites attention sur les pop stars et même sur les gros stars du R&D en général il y a comme des escaliers c'est à dire que tu perds peut-être au niveau de l'image après voilà voilà tu descends Katy Perry perd tout d'un coup deux ans après avoir été au sommet du monde pendant quasiment cinq ans donc c'est très dur et là elle dit dans cette chanson là Never Really Over où elle part d'une relation sentimentale mais on peut aussi très bien faire le parallèle avec sa propre carrière en se disant bon je repars à l'attaque ce titre est bizarrement un de mes titres préférés d'elle parce qu'en réalité je trouve que dans la chute dans la détresse que Katy Perry va vivre il y a une sorte de poésie qu'elle exprime parce qu'effectivement quand elle revient en 2020 avec un album elle floppe à nouveau et là tout le monde se fout d'elle les woke même se foutent de sa gueule et pendant qu'elle est en train de flopper vous savez très bien que Docteur le produit d'immenses hits pour Doja Cat pour Nicki Minaj pour Sweetie donc en fait elle est allée se sacrifier pour rien et maintenant qu'elle est tombée les gens se foutent de sa gueule mais justement sur la pochette de cet album de retour qu'elle va appeler Smile on va voir Katy Perry en clown triste j'avais trouvé une image très forte très belle parce qu'effectivement elle défend l'album en disant je retrouve mon sourire mais le clown triste c'est tellement pas innocent parce que ça fait le lien avec tout ce dont on a parlé dans cette vidéo parce qu'en réalité Katy Perry si on a un peu de recul c'est l'extrême bataille entre Catherine Hudson qui jusqu'à 15 ans ne connaissait pas Madonna et n'était pas Brune et Katy Perry le fameux personnage donc Katy Perry c'est peut-être elle mais c'est aussi peut-être une sorte de rattrapage une sorte d'extrême par rapport à l'enfance qu'elle a vécu et donc le fait que ce personnage est cartonné de fou et qu'elle n'ait jamais réussi vraiment à introduire la Catherine Hudson pire encore dès qu'elle a essayé de changer en fait elle s'est prise une violence extrême confirme la phrase de Maria Carré tout le monde s'en fout lorsque les larmes d'un clown tombent et c'est exactement la représentation qu'elle fait elle-même sur son propre album de clown triste qui va encore une fois flopper mais qu'on détaillera dans la suite de cette vidéo parce que nous arrivons à la fin de l'analyse de cette partie de la carrière de Katy Perry qui était sur le pourquoi elle a craqué on a essayé de comprendre ce qui s'est passé en amont comment elle a évolué comment les différents personnages se sont installés et comment ça s'est juxtaposé avec Dr. Alou qu'elle a été obligée de quitter avec la pression des réseaux sociaux au profit de Keisha mais qui aujourd'hui continue à faire des titres streamés et qui cartonnent soutenus par les mêmes réseaux sociaux et pour beaucoup par les mêmes personnes et finalement aussi comment elle s'est embrigadée dans cet esprit de se dire il faut que je change de coiffure de façon de parler pourquoi est-ce qu'elle a voulu faire ça à ce moment précis est-ce qu'elle méritait ce qui s'est passé mérite-t-elle la violence et retomber et surtout est-ce que selon vous elle a encore une chance de revenir parce que pour moi elle a appris de ses erreurs et c'est d'ailleurs que je fais ça en deux parties parce qu'elle va forcément revenir soit à la fin de cette année soit à l'année prochaine et ce sera super intéressant à suivre parce que lors de l'élection de Biden quand Biden gagne Katy Perry était déjà moins impliquée dans sa campagne et quand il gagne même quand elle chante à la Maison Blanche elle dit après j'espère que vous avez appelé vos proches pour savoir s'ils vont bien s'ils vivaient bien ce qui s'est passé parce qu'elle a compris elle ne veut plus être un objet totalement de division elle dit voilà même si je soutiens Biden la gauche je peux parler avec quelqu'un de Trump ça reste ma famille et de l'autre côté il y a un phénomène super intéressant depuis qu'elle est chez American Idol c'est que ses chiffres de stream remontent de fou de fou vraiment vraiment vous voyez 2021 2022 2023 depuis qu'elle est redevenue Brune parce qu'elle est redevenue Brune elle est juge à la télé et franchement c'est un truc de fou parce que le fait que les américains la voient à la télé Brune de nouveau renvoie ses chiffres de stream et renforce une sorte de capital sympathie donc après m'avoir dit tout ce que vous pensez de cette analyse et ma vision de sa carrière sur le clown le fait qu'il y ait cette dichotomie entre Catherine Hudson et Katy Perry après m'avoir dit tout ça dites moi aussi si vous pensez que sur une erreur même est-ce que Katy Perry sachant qu'elle reste toujours un peu particulière dans son format en Brune là peut encore faire un comeback sur la scène pop mondiale c'est la grande question n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à liker à commenter à partager à vous abonner à cette chaîne YouTube et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo quelqu'un m'a dit sur Twitter que pourquoi est-ce que j'ai arrêté de dire nouvelle vidéo donc je recommence pour une nouvelle vidéo portez-vous bien et on se retrouve